Bonjour à tous et bienvenue dans What's Up Ciné, l'émission ciné qui te fait le récap de l'actu ciné de la semaine. Et au sommaire, dans cet épisode, un teaser pour les Tortues Ninja, un film d'animation Batman Beyond en développement, une date de sortie pour le film live-action des Chevaliers du Zodiac, un film live-action pour Kid Paddle et plein de rapidos. Mais avant tout ça, retour sur la dernière émission. Nous avions parlé d'une adaptation live-action de Rick et Morty. Et bien cela a été une fake news. Il n'y aura pas de film. En tout cas, tout de suite, Rick et Morty. Désolé. Et au sommaire, un teaser pour le film Tortues Ninja. Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem. Voilà le nom du futur film d'animation qui mettra en scène les Tortues Ninja. Le teaser récemment sorti a surpris avec son style d'animation très stylisé qui rappelle le crayonné des comics. On est loin de la 3D dite classique. Dur de ne pas voir dans ce style visuel l'influence qu'a pu avoir Spider-Man Into the Spider-Verse sur ce Mutant Mayhem. L'histoire raconte la sortie des égaux des 4 Tortues Ninja qui vont combattre le crime. Et surtout, les mutants pour protéger la ville et se faire accepter de ses habitants. Le film est produit par Seth Rogen qui est définitivement partout quand il s'agit de produire ou coproduire des adaptations de comics. Il sera réalisé par Jeff Rowe, un nom connu du monde de l'animation qui avait déjà co-réalisé les Mitchell contre les Machis. Au casting, on retrouve une pléthore de noms ronflants. Seth Rogen, Paul Rudd, John Cena, Jackie Chan ou encore Rose Byrne qui joueront des rôles secondaires. Quant aux 4 Tortues Ninja, elles seront jouées par Nicolas Cantu, Brady Noon, Shaman Brown Jr. et Mika Abeye. Sortie prévue en août 2023. Kawabunga ! Et au sommaire, un film live-action pour Kid Paddle. Après seul Ducobu ou encore Gaston, les Français continuent de massacrer les personnages cultes de l'histoire de la BD en annonçant un live-action de Kid Paddle. Au commande, on retrouve Laurent Tirard, un réalisateur qui souffle le chaud et le froid puisqu'il est responsable du massacre d'Astérix et Obélix au service de sa majesté ou du plus réussi, le discours. Casting est également étonnant puisque Kev Adams est pressenti pour jouer le rôle de Kid Paddle. Un adulte de plus de 30 ans pour jouer un ado boutonneux accro aux jeux vidéo, on trouve cela très étonnant. Producteurs français ne sont plus à une dinguerie de près. Tirard a annoncé qu'il y aurait également des séquences de jeux vidéo qui seront, elles, en animation et respecteront au mieux le style graphique de la BD. Pas de date de sortie prévue à l'heure actuelle. Kev Adams. Au sommaire, un film d'animation Batman Beyond en développement. Chez DC, un projet d'animation semble résister à l'arrivée de James Gunn à la tête du studio. Un film basé sur l'univers de Batman Beyond serait toujours en développement. Le film est vu comme la réponse de DC au succès du film Spider-Man Into the Spider-Verse. C'est Daniel Cazé, le scénariste de Fast 9, qui est à la rédaction du script. On n'en sait pas beaucoup plus sur le projet, si ce n'est que, comme son nom l'indique, il prendra son inspiration dans le culte Batman Beyond, qui suit les aventures de Terry McGuinness qui succèdent à Bruce Wayne dans le costume de Batman. Cependant, si le film Batman Beyond est actuellement toujours en développement, il reste tout à fait possible que le projet soit stoppé par James Gunn, ou par un producteur de Warner à qui DC appartient. Rappelons-nous du sort de films tels que Batgirl, tournés et montés, mais jamais sortis en salle ou sur les plateformes. Pas d'autres infos à l'heure actuelle. Et au sommaire, une date de sortie pour le film live-action des Chevaliers du Zodiac. L'adaptation live-action du manga culte Les Chevaliers du Zodiac aura bien une sortie en Europe. Sony, qui est aux commandes du film, a annoncé que ce premier volet de la franchise sortira en salle le 24 mai 2023. Le studio espère lancer une série de 6 films. Avec le succès des franchises Marvel, Harry Potter ou Hunger Games, il n'est pas étonnant de constater que Sony voit grand pour Les Chevaliers du Zodiac. Il faut dire qu'avec la série de base qui est de 28 mangas et la série animée composée de 140 épisodes, le studio a le matériel pour envisager des suites. Le premier épisode de la saga sera réalisé par Thomas Baginski, qui a, par le passé, produit The Witcher. Le scénario est écrit par l'équipe derrière Ten Cloverfield Lane. Au casting, on retrouve Mack Kenyu Arata, acteur americano-japonais, qu'on verra bientôt sous les traits de Zoro Roro-Noah dans l'adaptation de One Piece. Sean Bean et Famke Johnson interpréteront également un rôle. Et maintenant, le plein de Rapidos. Le tournage de la série sur le pingouin a commencé. Annoncé il y a quelques temps par Matt Reeves, la série Pingouin est rentrée en tournage. Avec toutes les annulations annoncées par James Gunn, on avait peur que la série tombe aux oubliettes. Colin Farrell et Andy Serkis reprennent respectivement leur rôle de pingouin et Alfred. L'acteur de Gladiator 2 bosse dur. Paul Mescal, qui tiendra le premier rôle de Gladiator 2, la suite du film épique de 2000 de Ridley Scott et avec Russell Crowe, bosse dur à la salle de gym. Mescal est plutôt du genre crevette. Il fit donc un entraînement poussé pour être crédible dans ce film historique. L'acteur se dit prêt à manger beaucoup de poulet et de brocoli pour obtenir la carrière nécessaire au rôle. Le casting du prochain Alien dévoilé. Le prochain Alien intitulé Alien Romulus sera réalisé par Fede Alvarez. Ridley Scott, réalisateur du film originel, occupera le rôle de producteur. Annoncée comme n'ayant pas de lien avec les films précédents, l'histoire suivra un groupe de jeunes qui doit faire face à la plus méchante bébête de l'univers. Rien de bien original au premier abord. Au casting, on retrouve entre autres Kaylee Spaney, Isabelle Murst et Spike Fern. Que des petits jeunes dont pas de traces de Sigourney Weaver, l'actrice culte de la saga. Et c'est tout pour cette semaine. Attention, une des infos que l'on vient de te donner est fausse. On te dit quoi la semaine prochaine. A bientôt dans What's Up Cine.